Quand nous arrivons à son domicile, c'est avec le sourire que Roxane Ouattara nous accueille. Cependant, à l'énoncé de l'objet de notre visite, Roxane ne peut retenir ses larmes. Journaliste de profession, cette jeune femme a été victime de l'excision. Dès sa plus tendre enfance, un souvenir amer qu'elle n'oubliera pas de si tôt, tant les séquelles continuent de la marquer. C'est dans une forêt, c'est dans un endroit où il y a beaucoup d'arbres. Notre guide nous fait asseoir par terre, même le sol. On nous demande de fermer les yeux. Je suis de nature très curieuse. On vient tuer un éléphant et on me demandait de fermer les yeux. Moi, je n'ai pas fermé les yeux. J'avoue que j'ai tout vu. Le sang, les couteaux. C'était vraiment nouveau. Rien de positif au plan sexuel, je veux dire. Rien de positif parce que j'ai peur des hommes. J'ai vraiment peur de l'acte sexuel parce que j'ai tout le temps des infections. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est des plaies. Là où deux ou trois personnes, elles peuvent supporter, faire pipi quelque part. Moi, je ne peux pas. Donc, ça fait que je me retiens beaucoup. Je me retiens beaucoup quand j'ai envie de faire pipi. Je peux me retienner du matin en soir. L'excision, l'une des formes des mutilations génitales féminines, consiste en l'ablation du clitoris de la femme et des petites lèvres. Cette pratique, courante chez certains peuples, est beaucoup condamnée depuis l'avènement des campagnes de sensibilisation. À tant que femme, ce n'est pas une bonne chose. Moi, je suis de l'Ouest, mais je n'ai jamais aimé cette pratique-là. Et mes parents aussi ne nous ont pas encouragés dans ce domaine-là. Raison pour laquelle, aujourd'hui, je suis une femme et pas nue. Je suis heureuse avec mon mari. On doit bannir même. C'est le mot même qui est là. On doit bannir parce que ça crée déjà beaucoup de complications chez la femme. C'est une ancienne pratique qui a vraiment laissé beaucoup de séquelles dans la société. Je pense qu'aujourd'hui, elle devrait normalement disparaître. Moi, je pense qu'on ne devrait même plus en parler. Ça doit être une histoire ancienne. La fondation Djigui La Grande Espérance a fait de la lutte contre l'excision son cheval de bataille. À l'occasion de la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines, l'imam Sisejigiba donne de la voix. Convaincu des dangers de cette pratique, nous avons pris l'engagement de créer une fondation et de créer également un département dédié à la lutte contre les mutilations génitales féminines. L'égalité n'est pas une chanson. Elle doit être une culture et un comportement entre l'homme et la femme. Je dis bien, ce concept, nous le tirons de nos enseignements religieux, du courant et des enseignements de prophète, paix et salut de Dieu soit sur lui, qui n'a jamais voulu que la femme soit violentée. Selon un rapport des Nations Unies, les filles qui subissent des mutilations génitales féminines font face à des complications à court terme, telles que des douleurs intenses, des saignements excessifs, des infections et des difficultés à uriner, ainsi qu'à des conséquences à long terme pour leur santé sexuelle et reproductive et leur santé mentale. Les Nations Unies se sont fixées pour objectif de mettre fin aux mutilations génitales féminines d'ici à 2030. Rassemblés autour d'un conteur, captivé par ce qu'il dit. Autrefois, c'est ainsi que se racontaient les contes et légendes d'Afrique. Avec l'évolution du temps et l'avènement des réseaux sociaux, cette culture tend à disparaître. C'est pour pérenniser cette culture africaine par voie digitale, les réseaux sociaux notamment, YouTube, Facebook, podcast, que la bibliothèque des livres pour tous et le Making Wave ont lancé ce projet dénommé « l'Afrique en compte ». Ce projet « Afrique en compte », il vient pour diffuser le côté positif de l'Afrique. L'idée, c'est de toujours faire du compte quelque chose de très important, et moderniser les comptes africains et montrer un peu la tradition. Une action saluée par les artistes présents à cette cérémonie. Selon eux, l'Afrique en compte vient à point pour valoriser le patrimoine oral africain. Ce serait bien au niveau de nos pays en Afrique de pouvoir écouter nos comptes à travers la radio, mais que ce soit vraiment des comptes retravaillés, repensés, et qui portent des valeurs que nous partageons avec le reste du monde. Avec nos enfants, que nos grands-mères nous ont transmis. L'Afrique en compte va aussi permettre de démultiplier l'expérience acquise qui pourra être partagée avec d'autres pays du continent. La création d'une collection de comptes et d'histoires originales de trois à huit minutes en baoulé et en malinqué a été déjà mise en place pour diffusion sur plusieurs radios. Le projet se déroulera sur trois années. Laurent Donafologo, ancien secrétaire général du PDCI RDA, est décédé hier des suites de la Covid-19. Diplômé de l'École supérieure de journalisme de Lille, il fut le premier rédacteur en chef du quotidien Fraternité Matin. Il remplira ainsi avec courage et conscience professionnelle sa mission de propagande journalistique qui lui avait été assigné par le président Oufouette-Boigny à travers des éditoriaux bien orientés. Laurent Donafologo sera nommé secrétaire général du PDCI RDA dans un contexte de parti unique. Il fut ministre pendant des décennies dans plusieurs gouvernements. Sous Oufouette-Boigny de 1974 à 1989, puis sous le président Henri Conan Bédier de 1996 à 1999. A la tête du ministère des Sports en 1992, Laurent Donafologo et son équipe ont offert à la Côte d'Ivoire sa première Coupe d'Afrique des Nations. De 2000 à 2011, sous le président Laurent Gbagbo, il occupe le poste de président du Conseil économique et social. Il a aussi participé aux négociations de l'Inas Marcoussi au titre de représentant du PDCI et les accords cléber visant à trouver une solution à la longue crise que la Côte d'Ivoire a traversée. Né le 12 décembre 1939 à Cinématiali, Fologo fut une figure emblématique de la politique ivoirienne. Son décès, ce vendredi 5 février, est un choc pour ses proches et pour la Côte d'Ivoire qui perd un grand-fils dont la vie restera un témoignage. Ces jeunes orphelins vont-ils retrouver la vie sauvage ? Dans ce centre de primatologie, tous les efforts sont faits pour sauver. J'ai le rôle de papa, de maman, donc je prends un peu soin d'eux, comme on prend soin des bébés à la maison. Je fais du lait, je donne, j'apprends à manger, j'apprends à boire, j'apprends à marcher. C'est un peu ça mon rôle. Le but ici, ce n'est pas de les garder ici. C'est un centre de recherche. Ils sont ici, ils viennent ici pour 3-4 mois, en gros 45 jours pour une quarantaine. Parce que ce sont des sujets qui sont détenus. Parce que certaines personnes sont les porteurs de virus, de maladies. Et parce qu'une période de quarantaine, après la quarantaine, on les fait partir dans des sanctuaires. Au Gabon, la loi interdit de chasser, capturer, vendre ou détenir un singe. Pourtant, sa viande est encore recherchée et les bébés adoptés comme animaux domestiques. L'association Save Gabon Private tente alors de la récupérer. Ces animaux, ils sont faits pour vivre en forêt avec leurs congénères. Nous ici, quand on les garde en tant qu'animaux domestiques, on leur apprend nos habitudes à nous. Donc, ils se comportent comme des êtres humains, ils mangent ce que les humains mangent. Et après, ils n'ont plus ce mental-là d'animaux qu'ils ont d'habitude. Du coup, ces animaux-là, si vous les réintroduisez en forêt, ils auront du mal à se réadapter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada